Bienvenue Pasteur, acclamez très fort le Seigneur, gloire à Dieu, dernier jour, un grand jour, quelque chose que tu as raté le premier jour jusqu'à ce jour, tu vas l'avoir. Miracle total, miracle parfait, miracle plein, miracle complet, tu retourneras vers ton miracle, prions ensemble, Père nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait, et nous te remercions pour ce qu'il va encore faire, nous demandons au Seigneur que ce soit, que nous finalisons toutes les choses, pour chacun au nom de Jésus, ici, dans toutes les régions, dans tous les états, dans toutes les nations, partout, et ceux qui sont connectés par deux, d'une manière ou d'une autre, Seigneur nous prions, connecte chacun à la puissance d'en haut, au nom de Jésus, accomplis-le dans chaque vie, nous te remercions pour l'exhaustement, au nom de Jésus nous prions, donne un nom, donne un nom qui va confirmer cela dans ta vie, gloire à Dieu, que Dieu bénisse, asseyez-vous dans la bénédiction du Seigneur, ce soir, comme nous concluons, nous allons donc prendre, aborder les choses, de sorte que tout ce que tu as eu soit permanent, la guérison, le salut, la délivrance, la rédemption, seront permanents dans ta vie, au nom de Jésus, c'est pourquoi ce soir, nous parlons du message, assurer la continuité de la connexion divine, assurer la continuité de la connexion divine, tu dois te rassurer que la connexion divine que tu as eue soit continuée dans ta vie, au nom de Jésus, somme 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, tu vas demeurer, voyez le verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, toute crainte du mal au taux de ta vie, au nom de Jésus, verset 9, verset 9, car tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, tu vivras sous cette retraite, sous cette protection, aucun malheur ne touchera ta vie, verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je me réjouis avec toi, tu as délivré, je le protégerai, puisqu'il connaît, la promotion est venue pour toi, puisqu'il connaît, mon nom, voyez tout ce que Dieu a promis faire, psaume 119, psaume 119, verset 16, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole, tout ce que tu as entendu au cours de ce programme, tout ce que tu entends dans la parole de Dieu, une fois que tu n'oublies pas, le Seigneur ne va pas t'oublier, il va se rappeler de toi, et chaque jour, à tout moment, tu as un jour de connexion divine dans chaque vie, au nom de Jésus, psaume 119, 93, je n'oublierai jamais tes ordonnances, une fois que nous accomplissons cela, je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est pas, et il ne va jamais t'oublier aussi, il va te suivre dans ta maison, chaque jour de besoin, chaque jour de besoin, quel que soit le besoin, une fois que tu n'oublies pas, il ne va pas t'oublier, et la foi que tu as, va déplacer toute montagne de ta vie, et tout ce qui est dans ta vie, sera corrigé au nom de Jésus, dans la vie de tous les membres de la chorale, tous les membres de la chorale, de par le monde, ici, dans les régions, dans tous les états, dans tous ces pays, où nous avons la vie profonde, et qui chantent pour nous bénir, le Seigneur ne va pas les oublier, au nom de Jésus, et vous, si je dois, dis-moi, le Seigneur ne va jamais t'oublier, dis-le pour toi, non, le Seigneur ne va jamais m'oublier, car ce n'est pas elle que tu me rends la vie. Une fois encore, le message est intitulé « Assurer la continuité de la connexion divine ». Quatre choses considérées, A, B, C, D en anglais, demeurer en anglais, prendre garde, Troisièmement, continuer, aider, quatrièmement, faire de ses délices, et tout sera corrigé. Regarde ton amène là-bas. Premier élément, demeurer, premier point, demeurer dans sa connexion divine. Ne laisse jamais la puissance se déconnecter de ta vie. Demeurer, et racis-toi, que tu branches toujours, tu te branches toujours à la connexion divine. Ta joie ne finira pas, ta joie ne finira pas, ton miracle ne finira pas. Jour après jour, jour après jour, tu vas connecter, ta famille est connectée, chacun autour de toi est connecté, tu ne vas jamais rater du bien dans ta vie, au nom de Jésus. Deuxième élément, prendre garde aux trompeurs mensongers. Prendre garde aux trompeurs mensongers. Il y a des démons. Maintenant que tu es enfant de Dieu, ils ne peuvent plus rien faire. Tu es héritier de Christ, ils ne peuvent plus. Tu es maintenant, tu possèdes le billet qui t'amène au ciel, ils ne pourront plus rien faire. Alors, ils viendront, voulant te déconnecter, mais je ne serai pas déconnecté. Jésus-moi, je ne serai pas déconnecté. Rien ne va t'éloigner de ta connexion, au nom de Jésus. Prendre garde aux trompeurs mensongers. Troisième point, continuez. Ne sois pas fatigué. Continuez. Ne te fatigue pas. Continuez. Ne dis pas que je vais céder. Tu ne vas jamais céder. Continuez. Continuez. avec le conquérant divin. Il n'a jamais perdu une bataille. Il va vaincre pour toi, au nom de Jésus. Quatrièmement, faire de tes délices, le connecteur divin. Faire de tes délices, le connecteur divin. Puisque tu prends plaisir en lui, tu te délètes de lui, je te bénirai. Je vais te donner la promotion. Je vais te lever. Chaque besoin de ta vie, tu seras connecté à la solution, au nom de Jésus. Tu as amené un enfant miracle, cet enfant vivra, grandira, et deviendra une joie dans ta vie, dans ta vieillesse, au nom de Jésus. Et toute bénédiction que tu as obtenue, multiplication, 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 le Seigneur est sur les larmes de tes yeux, permanemment, au nom de Jésus. Premier point, demeurer dans sa connexion divine. Somme 91, verset premier, celui qui demeure, celui qui demeure, sous l'abri du Très-Haut, repose, repose, à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge, et ma forteresse, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Verset 3, car, quelqu'un crie sûrement, il n'y a pas de doute dans ta vie, il n'y a pas de peut-être dans ta vie. Tout ce que Dieu a promis et pourvu seront certains dans nos vies au nom de Jésus, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur, de la peste et de ses ravages. Verset 4, il te couvrira. Tu es sous la couverture divine. Où es-tu? Il est sous la couverture. Où est-elle là-bas? Elle est sous la couverture divine. Au nom de Jésus. Les yeux de Satan ne te verront pas. Les yeux des ennemis ne vont pas détecter là où tu es. Où est-il? Où est-il? Où est-il? S'ils sont méchants, ils ne te verront jamais et ils ne te toucheront jamais au nom de Jésus. Ils te couvriront de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Toute flèche qui est lancée, tout ce qui, une balle spirituelle, dans la journée, dans la nuit, et partout, la cuirasse, le bouclier de Dieu va les balayer au nom de Jésus. Demeure. Demeure. Jean, chapitre 15. En Jean, chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça, ça règle tout problème. J'ai dit ça règle tout problème. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Verset 4. S'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, demeurez en celui qui a vaincu pour toi. Demeure avec le connecteur divin. Demeure avec le sauveur. Demeure avec le guérisseur. Demeure avec ton secours. Et tout ira bien. Verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, qui demeure continuellement. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Tu vas porter de fruits. Ta famille va porter de fruits. Dans ta profession, tu vas porter de fruits. Tout ce que tu toucheras. Progrès, productivité, promotion. Les fruits en sortiront au nom de Jésus. portera, portent beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 7. Verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Alors, il dit, « Demandez ce que vous voudrez. » Cela veut dire ce que tu veux. Même ce soir, tu vas demander en ce dernier jour, tu vas demander ce que tu veux. Et au lieu d'être triste. « Oh, je n'ai pas ceci. » Demande, non. « Je n'ai pas encore ça. » Demande, non. « J'ai la douleur ici. » Demande, non. « Je sens ici quelque chose. » Demande, non. « J'ai la triceur pour quelque chose. » Demande, non. « Vous demanderez ce que vous voudrez. » Et cela vous sera accordé. « Dis cela me sera accordé. » Le Seigneur le fera dans ta vie, dans nos vies ensemble, au nom de Jésus. En 1er Jean chapitre 2, verset 24. 1 Jean chapitre 2, verset 24. « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » Ne laissez pas partir. Ne laissez pas cela s'évaporer. « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25. « Et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. » Ici, il nous donne le salut. Ensuite, nous allons continuer avec la vie abondante. « La vie abondante dans ta vie. » Les provisions abondantes dans ta vie. Alors, tu vas évoluer, évoluer. Et par la grâce de Dieu, quand le moment viendra, après que tu aies passé du bon moment ici sur terre, connecté au Seigneur, tu iras dans la vie éternelle. Tu seras là-bas. Le ciel, tu seras là-bas. La gloire, tu seras. Dans cette grande demeure au ciel, tu seras là au nom de Jésus. À part de maintenant, jusqu'à ce moment, il sera ton compagnon. À part de maintenant, jusqu'à ce moment, il sera ton consolateur. À part de maintenant, jusqu'à ce moment, il sera le vainqueur dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, prendre garde aux trompeurs mensongers. Vous savez, sur Somme 91, très merveilleux, Satan est venu à Jésus et a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. » Parce qu'en Somme 91, il est dit, « Il donnera des ordres à ses anges et ils te porteront dans leurs mains. » Continuerait, « Ton pied compte une pierre. » Ça, c'était le corrompu. Il avait des suiveurs. Il y a des gens qui travaillent avec lui au-delà, là-bas. Et vous devez prendre garde à ces trompeurs mensongers. Comme Satan n'a pas pu corrompre le Seigneur Jésus-Christ, les corrompus ne pourront pas te tromper. Tu vas fixer tes regards comme le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas évoluer. Et quand ces trompeurs vont t'appeler du derrière, « Oh, viens ! » Tu vas agir comme s'il n'a pas entendu. Quand Satan appelle, je ne vais pas entendre. Quand les trompeurs vont appeler, je ne vais pas entendre. Quand les trompeurs vont appeler, je ne vais pas entendre. Je vais entendre seulement une seule voix. Et c'est la voix de mon berger. Et ce berger ne va pas te laisser. Il est ton berger. Il est ton secours. Il ne va jamais t'abandonner au nom de Jésus. Somme 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Je n'entends pas mon peuple dire « Amen ». Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7 dit que mille tombent à ton côté et dix mille, en ce moment, les corrompus vont dire, ils ne viennent pas ici. Oh, mille sont tombés, ils viennent vers vous. Prends garde aux trompeurs mensongers. Quand ils disent oui, en fait, ils veulent dire non. Quand ils disent non, en fait, ils veulent dire oui. Satan est un menteur. Je dis que Satan est un menteur. Quel que soit ce qu'un menteur dit, c'est l'opposé qui est vrai. Quand le menteur dit « Ah, tu penses que tu as sauvé ? » Tu n'es pas sauvé. Ça veut dire que tu as sauvé. Quand un menteur dit « Ah, tu penses que tu as eu quelque chose ? » Tu n'as rien eu. C'est ce que le menteur dit. Mais l'opposé, c'est vrai. C'est que tu as eu quelque chose. Quand le menteur dit « Tu vas périr. » Merci beaucoup, menteur. Je sais que l'opposé est vrai. C'est que tu ne périras pas. Donc, regarde, aux trompeurs mensongers. Dis que me tombe à ton côté et 10 000 à ta droite. Quoi ? « Mais tu ne seras pas atteint. » Tu vas montrer à tous ces menteurs dans ta vie. Tu montreras qu'ils ont tort au nom de Jésus. Verset 8 « De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » « De tes yeux seulement, tu verras. » Mais ton corps ne sentira rien. Ça ne va pas te toucher. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et quelque soit ce que tu vois, des calamités dans le monde, quelque soit ce que tu entends, des corrompus qui disent « C'est ton tour. C'est ton tour. » Ça ne va même pas t'approcher de toi. Prends garde aux menteurs. Prends garde aux trompeurs. Prends garde à ceux-là qui disent « Regarde ce qui va t'arriver. » La bonté, la miséricorde t'accompagneront. Pendant combien de temps de ta vie ? Tous les jours de ta vie. Alors, tu vivras dans la gloire pour l'éternité. Amen. Deutéronome 6, 12. Prends garde. Lorsque tu mangeras et te rassagiras, garde-toi d'oublier l'éternel. Au moment des problèmes, au moment des tentations, au moment des épreuves, prends garde d'oublier l'éternel. Que tu as spécial. N'oublie pas que tu as connecté au Seigneur. Quand les autres coupent assis par là, prends garde d'oublier l'éternel. Ton Dieu qui t'a fait sortir. Je suis sorti. Je dis « Je suis sorti ». Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et pour cela donc, tu es libre. Quelqu'un crie « Je suis libre ». Verset 13. Tu craindras l'éternel ton Dieu. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Verset 14. Vous n'irez point après d'autres dieux. Vous voyez, les trompeurs vont dire « Ah, l'église ne peut pas gérer ça. » Ils diront « La Bible ne peut pas gérer ça. » Ils diront « Oh, la prière ne peut pas gérer ça. » Prends garde, prends garde. Ne les écoute pas. La plus grande montagne qui viendra dans ta vie, la prière, la prière de foi, va la gérer. Et tu seras libre. J'ai dit « Tu seras libre ». J'ai entendu parler d'un homme. Il n'était pas venu à la rencontre que nous avons eue. Et nous avons eu des promesses de Dieu. Et la femme était là à la réunion. La femme est rentrée à la maison. Et le monsieur était pratiquement en train de mourir. Qu'est-ce que la femme a fait ? Vous connaissez les femmes. Soeur, vous êtes la bonne femme. Est-ce qu'il y a des épouses dans la maison ? Bonnes épouses, au nom de Jésus. Elle a dit « Écoute, écoute le message. Écoute le message. » Et à la fin de la prière, la prière était à la fin. Et quand nous avons prié, à la fin de ce message, nous avons dit « Au nom de Jésus, nous avons prié. » La puissance est entrée dans cet homme. L'esprit de la mort a été chassé. Ainsi, quand tu as un problème, après ce programme, tout ce que nous avons écouté, la parole de Dieu, prend encore cela. Écoute une fois encore. Écoute seulement. La puissance viendra avec le message et tu seras libéré au nom de Jésus. Alors donc, « Tu ne serviras point d'autres dieux. » Vous n'irez point après d'autres dieux, donc les dieux des peuples qui sont autour de vous. La solution sera toujours près de toi au nom de Jésus. Deuxième pierre 3, verset 17. Deux pierres, au chapitre 3, verset 17. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peu qu'entraînés par l'égarement des impies. Lorsque l'erreur des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Vous n'allez pas déchoir de votre fermeté. Vous allez tenir ferme, tenir debout, vous allez tenir croyant. Et tout ce que vous croyez des promesses de Dieu sera oui et amen dans votre vie au nom de Jésus. « Prenez garde de peur que vous ne soyez entraînés par l'égarement des impies. Vous ne venez à déchoir de votre fermeté. » Verset 18. « Mais croissez dans la grâce, vous allez croître. » Nous avons posé la fondation, la fondation de la connexion avec le divin. Maintenant que tu as eu la fondation, et que tu es debout sur la fondation du roc des âges qui ne peut être ébranlé, tu vas croître dans la grâce, tu vas croître dans la foi, tu vas croître dans la puissance, tu vas croître dans l'amour et tu vas croître dans ton engagement au Seigneur, le connecteur divin au nom de Jésus. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. À lui, ton Seigneur, à lui, ton sauveur, à lui, ton rédempteur, à lui, ton libérateur, à lui, ton connecteur divin, à lui, soit la gloire, maintenant, et pour l'éternité. Amen. Amen. Va t'accompagner à la maison. Partout, tu iras, au bureau, au marché, au champ, partout, au bureau. Amen. Va t'accompagner. Ce ta main va te dévancer. Ce ta main va derrière toi. Ce ta main sera autour de toi. chaque danger en coup de chemin la main que nous avons ici qui est enregistré au ciel pour toi déjà. Va balayer le chemin pour toi. Troisième point, troisième point, continuez avec le conquérant divin. Il a connu, il a vaincu, il a déjà vaincu, il a vaincu tout ce qui est contre ta vie, de péché, à la souffrance, à la maladie, à l'affliction, à l'emprisonnement. Il a tout vaincu, il a tout conquis sur la croix du calvaire et il dit tout est accompli pour moi, tout est accompli pour toi, tout est accompli et parce que c'est accompli, la gloire de Dieu va te suivre. La bonté de Dieu va te suivre. Somme 91, verset 9. Somme 91, 9. Quand tu es mon refuge au éternel, tu fais du très haut ta retraite. C'est comme, c'est là où tu vis maintenant. Tu vis avec ton connecteur, tu vis avec le guérisseur, tu vis avec le conquérant, tu vis avec la puissance de Dieu sur terre parce que tu as fait du très haut ta retraite. Ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Pas d'accident devant toi. Pas de catastrophe devant toi. Aucune malédiction ne viendra sur toi. Toute chaîne du diable, toute oppression du diable, tout est ôté. Toi, en particulier, tu vas expérimenter la liberté totale, la libération totale au nom de Jésus. Les esprits territoriaux ne te vont suivre pas. Et les esprits des dangers, esprits de la mort prématurée ne vont pas te suivre au nom de Jésus. La prochaine fois que nous viendrons, je te verrai. Ta vie est sécurisée. Ta position est sécurisée. Et toute bonne chose que Dieu a établie dans ta vie permanente au nom de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera. Moi, dis le nom, aucun malheur ne m'arrivera. que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. de te garder de me garder dans toutes mes voies. Verset 12. Ils te porteront sur les mains et dans les mains de peur que ton pied ne hausse contre une pierre. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fous là le lion sur le dragon. Où est le lion? Ce lion rugissant qui veut voir, chercher qui va devoir. Où est-il? Ce cobra? Ce taspique? Ce serpent? Il est où? Ce scorpion? Il est où? Ce malheur? Cette affliction? Il est où? Tu vas marcher sur eux. Pendant que tu es assis? Marche. Marche. Moi, je vais voir. Marche. Assis. Marche. Je vais voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es libre. Une seule note d'encouragement continue. Lève-toi le matin. Sors ta Bible et tout ce que tu lis là-bas, tu verras les promesses, les promesses de Dieu dedans. Continue. Tu vois le commandement de Dieu là-bas. Continue. Et tu vois le devoir, la responsabilité de l'enfant de Dieu d'aller partout au monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Continue. Tu vois l'encouragement, tu vois les provisions. Quand tu lis ta Bible, continue. Il dit pardonne à tes ennemis. Continue. Aidez. Attache-toi au Seigneur. La main qui tient tout l'univers continue seulement. Tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, dans la parole de Dieu, continue. Avec le conquérant divin. Et tu vas vaincre. Je vais vaincre. Et tu vas vaincre au nom de Jésus. Jean, chapitre 8, verset 30. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs cruent en lui. Et comme nous sommes venus, au cours de cette période de la connexion divine, plusieurs ont cru en lui. maintenant, voyez la parole de Christ à chacun de ceux qui se sont connectés au sauveur. Tu as eu le salut. Tu t'es connecté au guérisseur. Alors, tu as eu la guérison. Tu t'es connecté au délibérateur. Alors, tu as eu la délivrance. Tu t'es connecté à celui qui nous bénit. Ainsi, donc, tu as eu la bénédiction. Il a un mot pour toi. Est-ce que tu vas l'écouter? Est-ce que tu vas faire Jean 8, verset 31? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, si vous continuez dans ma parole, ne permets pas à l'opinion des hommes de s'infiltrer. Si tu demeures, tu continues dans ma parole, ne permets pas à tes anciennes craintes de revenir. Si tu continues, si tu demeures dans ma parole, ne permets pas aux philosophies du monde de venir dans ta vie. Si tu continues, tu demeures dans ma parole. Si tu continues, ne continue pas dans tes craintes du passé, dans tes échecs du passé, à tes fatigues du passé. Si tu demeures, si tu continues dans ma parole, alors, vous serez mes disciples. Je vais continuer. Tu vas continuer. Et comme tu continues, toutes les bénédictions qu'il a pour vœux pour les disciples seront à toi au nom de Jeuze. En deuxième Timothée, au chapitre 3, 14, de Timothée, chapitre 3, verset 14, toi, demeures dans les choses que tu as apprises. Est-ce que tu as appris quelque chose au cours de cette période? Je demande, est-ce que tu as appris quelque chose au cours de cette période, de cette connexion divine? Alors, demeures dedans. Toi, demeures dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Je vais demeurer, Luc, au chapitre 22, verset 28. Luc, chapitre 22, verset 28. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Tu as continué, alors, je dispose du royaume pour toi. Tu as continué et tu as continué à demeurer, alors, je dispose du royaume pour toi. comme mon Père en a disposé en ma faveur. Verset 30. Afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume. tu seras dans ce royaume. Royaume glorieux, royaume céleste, royaume éternel, tu seras là. je te vois je te vois maintenant avec les yeux avec les yeux de la foi dans l'avenir assis avec le Seigneur dînant avec lui. Alors, tu as surmonté les épreuves, les tribulations, les tentations et ils ne reviendront plus. Une fois que tu es dedans, alors, en ce moment, continue. je vais persévérer. Le Seigneur va tenir ta main. Le Seigneur va te donner la victoire et tout ce dont tu as besoin pour continuer la grâce dont tu as besoin, la force dont tu as besoin, le courage dont tu as besoin, le Seigneur te l'accordera au nom de Jésus. Quatrième point maintenant, faire du délice, faire de tes délices, le connecteur divin. Faire de tes délices, affectionne-toi du connecteur divin. Affectionne-toi du connecteur divin. Tout sera réglé. Toute montagne sera déplacée. Amen. Le Seigneur l'accomplit dans ta vie. Somme 91 verset 14 Verset 14 Puisqu'il m'aime élevé. Parce que tu fais de l'éternité de l'Élice, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que tu connais son nom? Quel est son nom? Il va te protéger. Il va te donner la promotion. Il va prouvoir tes besoins. Verset 15 Verset 15 Il m'invoquera Il m'invoquera Il m'invoquera Et je lui répondrai Il te répondra ce soir Le salut Il te répondra La guérison Il va te répondre ce soir La délivrance Il va te répondre ce soir Il m'invoquera Mais si personne ne l'invoque Toi Quand il l'invoquera Ce soir demain A tout moment Il va t'exaucer Ta vie sera une chaîne de prière exaucée Dieu serait avec lui dans la détresse Tu ne vas jamais être dans la détresse tout seul Plus jamais jusqu'à la fin de ta vie au nom de Jésus Celui qui a desséché la mer rouge a dit qu'il sera avec toi Celui qui a desséché le jour a dit qu'il sera avec toi Celui qui a fait tomber les murs de Jéricho a dit qu'il sera avec toi Celui qui a calmé les tempêtes sur l'océan Lorsque les disciples disent Seigneur Jésus ne t'inquiète pas de ce que nous périssons Il se leva et dit silence C'est toi Celui là qui a fait toute tempête Il sera avec toi Je le délivrerai Je l'honorerai Où es-tu ? Il va t'honorer Je me demande Qu'est-ce que ça veut dire Je vais l'honorer Un homme vient vers le roi Et le roi dit Eh viens viens Qu'est-ce que tu penses Si le roi veut honorer quelqu'un Qu'est-ce que tu penses que je dois faire à celui que je veux honorer Et Amman entrait pour demander la mort de Mardoché Il s'est dit avant même que je ne pende je serai honoré Il pensait que c'était pour lui Personne ne va voler tes bénédictions Alors Amman a dit Ah L'homme que tu veux honorer Amène La monture sur laquelle tu montes Mets le manteau royal Mets l'homme sur la monture Et alors Que cet homme soit assis sur la monture Et que la personne qui est à côté de lui le fasse balader dans la ville et crie pour dire Voici ce que ce que fait ce que fait le roi à celui qu'il honore Et le roi dit d'accord ça c'est bon Prends ma monture Prends Mardoché ton ennemi et mets-le sur la monture et marche devant lui et crie Voici tout le monde écoutez Voici ce que fait le roi à l'homme qu'il honore Tes ennemis vont déclarer ton honneur Le Seigneur va te lever Le Seigneur va te placer là-bas Et ceux qui ont pensé qu'ils veulent terminer ta vie qu'ils veulent achever ta vie qu'ils attendent la fin de ta vie ils seront choqués parce qu'ils vont marcher devant toi faisant l'annonce tout le monde regardez l'homme tout le monde regardez la femme voici l'homme voici la femme que Dieu en or je veux voir son visage non je veux voir son visage je t'ai vu là-bas l'honneur viendra dans ta vie au nom de Jeuze verset 16 verset 16 pour lire ceci là il me faut du temps long jour long jour je le rassasirai de long jour je le rassasirai et je lui ferai voir mon salut où est l'homme où est la femme lève-toi et dis au Seigneur longue vie longue vie longue vie vie abondante longévité vie heureuse vie joyeuse c'est venu pour moi demeure 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 et comme tu demeures comme tu demeures le Seigneur lui m'a dit toutes les choses que tu as eu perdu que tu as eu au cours de ce grand ce grand programme de connexion le Seigneur le confirme confirme tout dans ta vie demeure 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 prends garde au diable prends garde au corrompu prends garde au trompeur demeure continue continue la bénédiction autour de toi la bénédiction sur toi la bénédiction en toi dans ton foyer bénédiction va te suivre faire de l'éternité délice faire de l'éternité délice faire de l'éternité délice et il va tout régler dans ta vie tout 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 est réglé dans ta vie il va te manifester son salut il va t'accorder son salut au nom de Dieu nous prions voici le moment le plus facile de ta vie pour être sauvé si tu attends ce salut là le ciel est prêt maintenant et le Seigneur te cherche et il dit j'ai déjà payé le prix je veux que tu viennes tu ne peux pas demeurer à moins que tu ne sois venu tu dois venir d'abord et partout tu es tu veux donner ta vie au Seigneur maintenant tu dis Seigneur me voici je suis un pécheur je veux que mes péchés soient pardonnés je veux entrer dans le royaume de Dieu lève ta main c'est le moment le plus facile pour que tu sois sauvé et le salut du Seigneur est disponible quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé lève cette main là je vais prier pour toi maintenant et quand tu entendras le dernier Amen remercie seulement le Seigneur tu es sauvé Père au nom de Jésus nous te remercions pour ceux qui te donnent qui donnent le vie au Seigneur maintenant afin que Christ le Sauveur soit leur Sauveur personnel Seigneur je vous prie regarde-les et visite-les un à un sans exception autour de leur péché au nom de Jésus ôte la condamnation ôte la culpabilité et que le jugement de leur péché soit ôté au nom de Jésus je vous prie maintenant le pardon le pardon vient dans leur vie l'affranchissement vient dans leur vie la grâce de Dieu vient dans leur vie et ton salut leur appartiendra maintenant au nom de Jésus confirme le Seigneur dans chaque vie merci parce que c'est fait au nom de Jésus nous prions Amen ce salut est là remercie seulement le Seigneur tu es sauvé alors si tu es dans l'église on va prendre des détails après des miracles aujourd'hui miracles en grand nombre tu le crois c'est pour toi au nom de Jésus ça a été déclaré ça a été prophétisé ce sera fait dans ta vie au nom de Jésus maintenant ceux qui ont donné leur vie au Seigneur recevez-les accueillez-les ils sont dans l'église donner les fiches à remplir nous voulons vous aider davantage spirituellement faites-le rapidement